Alors, ce que nous, on va voir cet après-midi, c'est quelque chose que l'équipe de Early Learning a présenté l'année dernière et aussi un peu cette année, mais surtout l'année dernière partout en province. Alors, ils se sont promenés et ils ont présenté le contenu de cet atelier qui essentiellement va parler du développement du cerveau chez les jeunes enfants et les conditions gagnantes qu'il faut mettre en place pour assurer un développement optimal de ce cerveau-là. Alors, si on regarde le graphique qui est là, la zone en rose ne s'est pas rendue sur la diapo, ici c'était trop pâle, mais on regarde qu'avant qu'on ait les enfants à l'école ou entre zéro, même ça commence dans le ventre de la maman, de zéro aller jusqu'à un an, c'est exponentiel la vitesse à laquelle les détecteurs sensoriels, alors la vision, le langage et les fonctions cognitives se développent. Alors, on estime qu'entre zéro à un an, il y a environ 700 connexions neurales qui s'effectuent à chaque seconde. Alors, c'est exponentiel, c'est vraiment là, c'est… ça va jusque… alors ça se développe très, très, très rapidement. Et la phase qui vient ensuite, les fonctions cognitives supérieures, la rouge qui semble ranger sur le graphique à la fin, celle-ci, on la voit plus aux années scolaires parce que si on va ici, on a un an, deux ans, trois ans, alors ça c'est l'âge à laquelle on a plus le contact avec les enfants dans un contexte soit de pré-maternelle. Et c'est à ce stade-là, une fois qu'on est arrivé au summum du développement des connexions, ensuite il y a un processus qui est crucial qui entre en ligne de compte, c'est le processus d'élagage. Alors, toutes ces connexions-là, le cerveau commence à en élaguer. Et puis, pour élaguer, il a besoin de faire des connexions et puis de mettre des choses ensemble pour que ça se fasse un tout, puis que ça soit cohérent et que ça se tienne ensemble. Et ce qui n'a pas sa place-là est déplacé de place. Et puis, bien entendu, ce que je veux m'en venir à vous dire, c'est que l'environnement dans lequel cet élagage se fait est primordial pour assurer la qualité des connexions qui vont être faites. Alors, et ça, c'est au niveau affectif, c'est au niveau des connaissances, puis c'est au niveau aussi des sens et tout. Alors, ce n'est pas seulement apprendre à lire et ce n'est pas seulement apprendre à écrire, c'est apprendre à vivre ensemble, apprendre comment interagir avec les autres, développer son langage et tout. Une autre chose qui est clé sur lesquelles on peut avoir du contrôle dans la salle de classe ou dans le contexte où on reçoit les jeunes enfants, c'est qu'on s'est rendu compte que les interactions influencent le cerveau en développement. Alors, les scientifiques connaissent aujourd'hui un élément déterminant dans le processus du développement du cerveau, et c'est la relation de réciprocité qui est établie entre l'enfant, il peut être bébé ou enfant, ou le jeune enfant, et les personnes qui ont autour de lui. Alors, cette réciprocité-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, surtout dans notre milieu. Nous, on est en milieu minoritaire, on a besoin de cet échange, de ce va-et-vient constamment, mais les jeunes le recherchent aussi. Dès qu'ils sont petits, ils le font instinctivement, puis quand ils sont plus grands, ils en ont encore besoin. Alors, ils parlent, je réagis. Je réagis, ils parlent. Leur ami aussi. Alors, c'est cette interaction, ce va-et-vient constant-là qui aide au processus d'élagage et à l'établissement des connexions qui sont saines et durables dans le cerveau aussi. Et puis, il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'on peut relier ça aussi à l'engouement pour les jeux vidéo. Qu'est-ce qui arrive dans le fameux jeu vidéo? Action, réaction, action, réaction, action, réaction. Tous les réseaux sociaux, hein? J'appelle, ils ne répondent pas au téléphone. J'envoie un texto, ils me répondent tout de suite. Je l'envoie, ils me répondent tout de suite. Alors, je ne dis pas que ce sont ce qu'on souhaite et que c'est ça qui est riche et c'est ce qu'on recherche. Mais je vous dis qu'il y a des études qui démontrent qu'effectivement, c'est ça l'engouement. C'est toute cette relation-là de on donne, on reçoit. On donne, on reçoit. Puis nous, ce qu'on veut faire lorsqu'on a les jeunes enfants devant nous, c'est qu'on veut assurer la qualité de ça avec nos connaissances et ce qu'on sait du développement de l'enfant. Alors, en permettant un environnement où est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions entre les enfants et il y a beaucoup d'interactions avec l'éducatrice ou l'enseignante ou les autres adultes, on s'assure qu'on a une interaction riche qui aide à bâtir ces connaissances-là. J'ai un petit vidéo que je voulais vous montrer. On va l'essayer brièvement. Il y a quelques pour aujourd'hui. Ça, c'est le seul que je n'ai pas réussi à trouver en français parce que c'était difficile d'en trouver un qui donnait vraiment la justice. Alors, je vous donne le contexte au cas où Claudio ne soit pas très bon. On a un environnement où est-ce que les élèves écrivent leur propre histoire. C'est des ateliers d'écrivains un petit peu. Alors, chacun écrit sa propre histoire, mais ce n'est pas tout d'écrire sa propre histoire. C'est qu'il y a tout un processus de partage aussi qui va alentour de ça. Et ce petit garçon-là en particulier, ce qui arrive, c'est qu'il n'aime pas beaucoup écrire et il a réussi à développer des personnages. Alors, au lieu d'attendre qu'il ait terminé d'écrire son histoire, l'enseignant fait des sessions de partage. Alors là, le garçon, essentiellement, tout ce qu'il a, c'est qu'il a des personnages. Il a décidé des personnages et des personnalités pour ces personnages et puis il les partage avec le groupe. Alors, quand on regarde cette petite vidéo-là, on va aller voir où est la réciprocité là-dedans, quelle est la richesse de cet échange-là, puis qu'est-ce qu'on pense que ça pourrait faire, quel climat est là pour le faire, et qu'est-ce que ça peut faire pour ce jeune garçon-là qui n'est pas nécessairement terminé son histoire. ...of storytelling and the work of the students themselves was taken seriously. Students had time to workshop their stories and their technique, just the way that people do, working within the living discipline itself. Ok, alors les aptitudes cognitives, affectives et sociales, ils s'entremêlent au cours de la vie. Et ça, c'est important de jamais perdre ça de vue. Alors, on ne peut pas simplement développer les aptitudes cognitives sans développer les aptitudes affectives et sociales. Puis je vous vois tous faire oui de la tête et puis je suis contente aussi, mais c'est important de se le rappeler parce que parfois on peut le perdre de vue aussi. Alors, c'est très important de ne pas oublier que c'est tout interrelié puis que le cerveau, c'est un organe hautement intégré, avec des multiples fonctions qui sont intensément coordonnées. Alors, il faut jamais, il faut se rappeler que le bien-être affectif et les habiletés sociales, c'est une base solide pour les aptitudes cognitives. Alors, avant d'aller trop vers le cognitif trop vite, il faut s'assurer aussi qu'on a des autres assises, le bien-être affectif et social. Et ça, il y a un environnement propice à ça. Et puis sûrement que lorsque il y a, lorsque l'interaction avec les jeunes et lorsqu'ils ont le temps de parler et de s'exprimer et puis de dire ce qui est important pour eux, ça, ça contribue à ça. Bien entendu, on ne peut pas parler du développement de l'enfant sans parler du stress. Et puis, je ne vais pas passer trop de temps sur chacune des diapos, mais c'est pour dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans l'environnement de l'enfant. Et puis, il y a différentes façons d'agir avec ça. Alors, il y a du stress qui est surmontable et qui, en fait, qui est sain. On a tous besoin de ça. Même les enfants ont besoin d'un certain montant de stress parce qu'il faut qu'ils apprennent à composer avec l'adversité pour se développer. Alors, ça, c'est le stress surmontable. Alors, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'il y a une augmentation du rythme cardiaque et l'élève a aussi une augmentation des hormones de stress dans son cerveau. Mais tout ça, c'est bien si l'élève ou le jeune enfant est entouré d'adultes pour l'appuyer dans ça, dans des difficultés de tous les jours. Il y a du stress qui est tolérable. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler qui se passent dans la vie de l'enfant aussi, comme la perte d'un être cher, une catastrophe naturelle, une maladie grave ou un divorce. Alors, les répercussions de des événements qui sont de stress surmontable comme ça, encore une fois, c'est possible de les surmonter grâce à la qualité de l'encadrement qu'on a autour de cet enfant-là à ce moment-là. Par contre, le stress devient toxique lorsque l'élève doit surmonter ou l'enfant doit surmonter sans l'aide d'un adulte des expériences défavorables, intenses, fréquentes ou prolongées. Alors, c'est à ce moment-là que le stress devient toxique et que ce n'est plus nécessairement approprié. Alors, un tel stress qui survient en bas âge peut entraîner des conséquences dommageables, cumulatives sur la capacité d'apprentissage et sur la santé physique et mentale. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus quelque chose qui est facilement surmontable et on a besoin d'interventions différentes que simplement de l'entourer et puis de lui faire parler de ça. On a discuté un petit peu de ça ce matin. On a parlé du développement optimal de l'enfant. Alors, le niveau de développement optimal et le niveau de développement fonctionnel, tous les deux ne sont pas mal en soi. Alors, le niveau fonctionnel, c'est la petite ligne qui est pointillée. Alors, ça, c'est ce qui arrive dans la vie, dans le développement d'un enfant, peu importe ce qui l'entoure. Alors, il y aura un développement qui va être continu et qui va être lent, qui va se faire, à moins qu'on ait les stress toxiques. Là, on parle de « dans des conditions normales ». Il y aura le développement pour le niveau fonctionnel. Par contre, ce qu'on aimerait essayer d'obtenir, c'est le niveau de développement optimal. Et puis, vous, j'ai remarqué plus tard ici, ça devrait dire « l'âge en année ». Alors, je m'excuse, c'est une petite erreur de ma part. Alors, en bas, c'est l'âge qui devrait être là. Alors, on remarque que pour le développement optimal, ce n'est pas toujours facile. Alors, ce n'est pas toujours quelque chose qui se fait dans une ligne constante. Et puis, ça, on le remarque dans notre vie de tous les jours, soit avec nos propres enfants ou dans la salle de classe. C'est que, mon doux, j'étais sûre qu'il avait compris ça. Aujourd'hui, pouf, il n'y a plus rien. Alors, c'est toujours un aller-et-vient et puis c'est une progression qui se fait comme ça. Et puis, vraiment, la clé pour maintenir l'enfant au niveau du développement optimal, c'est de s'assurer que les appuis sont contextuels. Alors, on part de sa vraie vie, on part de ce qu'il aime, on part de ce qu'il connaît. On s'assure aussi qu'il y a de la pratique prolongée. Alors, on ne va pas trop vite. On ne le pousse pas trop vite, on ne l'amène pas trop vite plus loin et on prend le temps de le laisser s'approprier le concept qu'on vient de lui présenter ou qu'il a besoin d'apprendre à ce moment-ci. Puis, on lui laisse le temps de se familiariser avec le contenu pour qu'il devienne le sien. Alors, c'est comme ça qu'on peut réussir à maintenir un développement optimal. Et puis, il ne faut pas se laisser décourager lorsqu'on pense qu'il y a des vagues et puis que ça monte et puis que ça redescend. Ça fait partie des appuis qu'on doit lui offrir. Alors, comment est-ce qu'on favorise et qu'on encourage le développement? Eh bien, vous l'aurez deviné, on en a mentionné une fois ou deux ce matin. Alors, c'est vraiment, c'est le jeu qui établit les fondements des compétences intellectuelles, sociales, physiques et affectives qui sont nécessaires pour réussir à l'école et dans la vie. C'est vraiment le jeu qui ouvre la voie à l'apprentissage. Et vous me permettrez, vous m'excuserez du survol rapide. Alors, pour me préparer à la présentation qui n'était pas la mienne, j'ai dû faire beaucoup de recherches et puis je me suis assurée d'en trouver beaucoup en français aussi. Et puis, j'ai trouvé des petites mines d'or aussi qui vont vraiment en profondeur sur l'importance de jouer avec les blocs, sur l'importance de laisser jouer les enfants librement et tout ça. Alors, on avait, j'ai trouvé entre autres une liste, on a une liste de deux pages des bienfaits de jouer avec les blocs. Alors, lorsqu'on a peur de se faire dire qu'ils jouent, puis ils font rien, puis ils n'apprennent rien, alors ça, c'est des choses, c'est déjà tout en français, puis c'est déjà là. Alors, la dextérité, la précision quand on joue avec les blocs, la coordination œil et main, la perception visuelle, la confiance en soi, l'autonomie, l'initiative, le sentiment de se sentir compétent, d'exprimer ses intérêts, la coopération, la résolution de conflits. Moi, je suis la première comme enseignante qui n'arriverait pas à me débrouiller toute seule dans le centre des blocs. Alors, si on pense à toute l'habileté que ça prend pour qu'ils travaillent ensemble, se questionner sur des notions, tout l'équilibre, quel bloc va ensemble, quel bloc va pas ensemble, j'ai plus de carré, comment je vais remplacer pour faire un carré? Alors, il y a tout un paquet d'habiletés qui entrent en ligne de compte, il y en a deux pages, ceux-là, je les aimais aussi. Planifier une activité ou un projet, persévérer, faire preuve de ténacité, poursuivre une activité jusqu'à la fin, ranger le matériel, présenter son projet et puis exprimer son degré de satisfaction par rapport à son projet. Le sable, alors là, on est tenté de dire le sable, c'est trop bébé, c'est trop facile, mais au début, le sable, dans son développement, l'enfant va l'utiliser comme un liquide, alors il va le transvider tout simplement. Alors, je garde mon bac à sable et puis ensuite, j'ajoute de l'eau pour qu'il puisse le modeler puis faire des formes avec. Et puis ensuite, j'ajoute des véhicules puis des animaux, puis je progresse maintenant, j'ajoute des contenants et puis j'ajoute des contenants gradués, j'ajoute des balances puis j'ajoute des chronomètres aussi. Combien de temps que ça prend pour que le sable s'écoule? Alors, il y a moyen de faire grandir le matériel au fur et à mesure que l'enfant se développe et que l'enfant grandit. Alors, la même chose pour l'eau, je me permets d'avancer un petit peu plus rapidement. Et puis, sans aucun doute, sans aucun doute qu'il y a de la pertinence à avoir l'apprentissage par le jeu pour les jeunes garçons, ça favorise le retour de détermination sociale et affective puis ça pourrait avoir une importance particulière dans l'amélioration des compétences sociales chez les garçons. Puis, lorsque j'ai assisté à l'atelier par une des filles d'Early Learning en anglais, elle faisait l'analogie puis elle disait, pour les garçons, c'est comme l'enseignement du soccer. Alors, on ne passerait pas un règlement de soccer par jour, un test, un autre règlement de soccer par jour, un test, un autre règlement. Ensuite, on prend chacune des positions au soccer, on les étudie en profondeur, on donne un test, puis à la fin, peut-être à la fin, dans un mois, on donnera un ballon pour une petite pratique. Alors, pour les garçons, ils ont besoin de rentrer directement dedans et puis ils vont l'apprendre en le faisant. Alors, certainement que c'est comme ça qu'on peut aller chercher aussi nos garçons puis aller développer leurs compétences sociales. de faire semblant dans le niveau de la communication. Alors, lorsque les jeunes jouent à faire semblant, ils vont utiliser un langage beaucoup plus complexe que lorsqu'ils se retrouvent devant une activité structurée. Tout le vocabulaire, tout le vécu, tout ce qu'ils savent, imaginez tout ce qu'ils doivent inclure lorsqu'ils font semblant. Alors, la mise en perspective, la résolution de problèmes, et j'en passe et j'en passe. Alors, ce qu'on mise à faire et ce qu'on aime faire, on aimerait faire, ce serait d'encourager le jeu chez les jeunes enfants. Et comment on le fait? C'est qu'on essaie de prévoir des longues périodes ininterrompues de 45 à 60 minutes de jeu libre et spontané. On essaie de fournir une variété suffisante de matériaux. Débra en a parlé ce matin. Si je n'en ai pas assez de blocs de construction, c'est sûr qu'il va y avoir de la chicane. Puis moi, c'est pour ça que je n'aime pas aller dans le centre de la construction, parce que j'aime assez de blocs pour moi. Alors, il faut se mettre au niveau des enfants quand on va dans les centres et puis il faut aller voir pourquoi il y a toujours de la bisbille dans ce centre-là. Alors, assurons-nous qu'il y a assez de matériel. Ce n'est pas obligé que ce soit compliqué. Ensuite, je disperse les éléments pour jouer et inciter les jeunes à utiliser leur milieu pour faire leur activité. Alors, j'essaie de mettre, par exemple, si j'ai un centre de blocs, peut-être qu'à côté, ça va être mon centre de la menuiserie ou de la construction. Alors là, je vais encourager les jeunes à se promener d'un centre à l'autre et puis d'aller prendre des idées d'un pour aller faire l'autre. Alors, si j'ai mon centre du bureau de poste, mettons, je vais faire attention à ce que je mets à côté. Est-ce qu'à côté, c'est mon centre de bricolage où il y aura du papier, puis d'autres crayons, puis d'autres possibilités de créer d'autres sortes d'emballages pour envoyer des paquets à grand-maman, à distance ou des choses comme ça. OK? Je m'assure qu'on a des occasions de jouer, puis de s'adonner au jeu, puis je m'intéresse au jeu. Alors, il y a toute une composante aussi de quel est le rôle de l'éducatrice et quel est le rôle de l'enseignante aussi. Ça aussi, j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment une petite mine d'or. Et puis, j'arrête tout de suite parce que j'ai peur de manquer de temps. Je vous en parle tout de suite. C'est une série de petites vidéos. Et puis, il faut que je prenne le bon. Vous allez aimer ça si je prends le bon. Et puis, peut-être que vous connaissez ça déjà. Moi, je ne le connais pas. Alors, c'est une petite série qui s'appelle La maternelle. Et puis, c'est le jeu selon Madeleine Bayarjon. Alors, il y a 12 petits fascicules et puis il y a 12 DVD qui viennent avec ça. Et puis, avec les prématernelles, mais surtout nos maternelles à temps plein, on a l'occasion de faire plus. Et lorsqu'on a l'occasion de faire plus, ce qui arrive, c'est qu'on se ramasse avec une grande disparité de qu'est-ce que plus veut dire. Alors, on veut essayer d'inniformiser ce message-là. Et puis, à court terme, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a plusieurs petites maternelles qui sont rendues des mini-premières années. Et puis, ça fonctionne à court terme. Alors, les études démontrent, c'est pour ça qu'on tombe facilement dedans parce que oui, c'est vrai que ça fonctionne. Vous l'avez vu, ma courbe du développement tantôt, ils sont en plein dans ça. Alors, ça ne fait rien si on fait juste de la petite mini-première année parce que tout de suite, vite, 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 on les voit les résultats et c'est très impressionnant. Ça l'est impressionnant. Mais tous les études vont dans le même sens. À long terme, on le voit, l'enfant qui a commencé très, 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 très tôt à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de cognitifs et puis de développer de toutes sortes d'habiletés. Je ne vous dis pas de ne pas faire de pré-lecture, de ne pas faire de pré-écriture, rien de ça. Au contraire, ça a sa place. Mais plus qu'on en fait quand ils sont petits, rien ne démontre que plus qu'il y en a, qu'il y a des résultats positifs plus tard. Rendus à la deuxième, troisième année, tout le monde se rattrape. Et puis, même s'il y a de quoi, ceux qui ont commencé trop tôt tentent à être démotivés aussi. Surtout nos petits garçons. Je vous laisse avec une pensée de Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson, c'est mon nouveau monsieur anglais préféré. Je ne comprends absolument pas son accent, mais il y a des sutrites en français sur ses vidéos. Il vient du Royaume-Uni et il est déménagé à Los Angeles. Imaginez du choc culturel. Et puis, on peut le voir sur TED.com. Il fait, lui, son idée, c'est que l'école tue la créativité chez les enfants. Alors, ça prend toujours des extrêmes, se ramasser sur YouTube. C'est correct. Mais ce que j'aime de son message, c'est qu'il dit, quand il est arrivé à Los Angeles, il y avait un énoncé politique. Puis ça disait, l'université commence à la maternelle. Puis il dit, ben non. Il dit, c'est la maternelle qui commence à la maternelle. Il dit, quand est-ce qu'on va arrêter de préparer nos enfants pour quelque chose à venir? Quand est-ce qu'on va les faire vivre pour maintenant? Maintenant, qui d'entre vous sait de quoi aura l'air le système d'éducation dans dix ans? Les élèves qui sont dans la maternelle aujourd'hui vont graduer en 2022-2023 de la douzième année. Qui sait de quoi aura l'air le marché du travail? Personne. Alors, on les prépare à quoi? OK? On les prépare à quoi? On ne le sait pas. Alors, il y a des jeunes de trois ans qui passent des entrevues pour entrer dans des maternelles à l'âge de six ans. Imaginez, personne ici à la table ne serait capable de me dire qu'un enfant de trois ans, c'est la moitié d'un enfant de six ans. Personne n'oserait avouer ça. OK? Alors, il faut les suivre dans leur développement. Et c'est pour ça qu'un enfant de six ans, ce n'est pas un tiers d'un enfant de 18 ans. Alors, prenons-les où ils sont là, préparons-les pour maintenant, pour qu'eux se débrouillent toutes seules plus tard, parce qu'il n'y a personne qui le sait, qu'est-ce qui s'en vient.